On boit beaucoup d'eau, énormément, que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Pas d'eau, pas de performance, ça peut être un slogan en fait. L'hydratation des sportifs est un élément incontournable de la préparation aux épreuves professionnelles ou amateurs. Cette année encore, sur les 20 km du Marseille-Cassi, on a pu voir la différence entre les sportifs les mieux préparés et d'autres qui ont négligé de boire suffisamment. C'est le plus important de toute façon pour une bonne course, pouvoir boire avant, pendant la course, à la limite s'arrêter à tous les ravitaillements un petit peu, et puis après la course aussi penser à bien s'hydrater à nouveau. Dans l'effort, il faut savoir que 1% d'eau en moins, c'est 10% de capacité physique en moins. L'idée c'est de boire 10 cl d'eau toutes les 20 minutes, puisque notre corps ne peut pas, on va dire, emmagasiner plus d'un litre par heure, donc toujours par petites gorgées et très régulièrement. Avant, pendant, après la course, la société Hauts-de-Marseille-Métropole est présente à chaque étape de l'épreuve. Au départ avec le bar à eau, au 6e, 10e, 13e et 17e km, avec les ravitaillements, et aussi à l'arrivée, partout où l'hydratation est nécessaire. Ce sont des épreuves qui soumettent le corps. Le corps est composé à plus de 80% d'eau, donc si on n'équilibre pas à ce niveau-là, on met le corps en contrainte. L'eau de Marseille, et je vais courir beaucoup plus vite ! Nous distribuons de l'eau du robinet. Les équipes sont mobilisées toute la semaine avant pour pouvoir venir faire tous les contrôles de pression, de tests de qualité. Et à partir de là, nous installons des rampes, des clarinettes, pour offrir à boire à tous les coureurs. L'eau est bien évidemment analysée par notre laboratoire, et les coureurs peuvent la boire en toute sécurité et en toute confiance. Bien sûr qu'avec l'eau de Marseille, il n'y aura pas de soucis pour nous réhydrater. Il y a aussi la qualité nutritive de l'eau et des oligo-éléments qu'on peut retrouver dedans. Et l'eau de Marseille, c'est une des meilleures eaux du monde. Une eau qui vient des Alpes, qui est doucement filtrée, et moi j'utilise l'eau du robinet pour m'entraîner. On le ressent tous, dès qu'on a bu une gorgée d'eau, ça va mieux. Donc les quelques secondes qu'on aura perdu à ralentir, nous permettront ensuite de repartir davantage. Tous les ralentités sont essentielles, je dirais. C'est très important. Il fait chaud, et si on va aller jusqu'au bout, il faut boire. Effectivement, le problème qu'on rencontre, c'est des hydratations et surtout des hyperthermies, depuis plusieurs années maintenant. Du la plupart du temps à un manque d'hydratation, et plus rarement des hypoglycémies, puisqu'ils ont des solutés hypertoniques. Par contre, effectivement, ils ne boivent pas assez, notamment de sel, et donc on a à l'arrivée moins d'hypoglycémies, et plus de gens qui sont en manque d'eau et qu'on perfuse simplement, avec ces problèmes de température qui se corrèlent. Ouais, non, je n'ai pas bu assez là, donc du coup j'ai eu les crampes dès la montée de la jeunesse. Là, il faut boire. Je croyais que j'avais assez bu hier, même. Tous ceux qui n'ont pas anticipé, c'est-à-dire qui n'ont pas bu suffisamment pendant la semaine, qui n'ont pas bu suffisamment pendant les deux derniers jours, et puis il y a ceux qui, pendant la course, ont le sentiment de ne pas avoir la sensation. On les a vus, ils sont très peu arrêtés, ils ont bu une demi-gorgée. C'est la préparation ? Exactement. La préparation et écouter son corps. Voilà. Ils se connaissent par cœur, ils savent qu'à chaque ravitaillement, ils vont prendre une bouteille d'eau, manger un peu. Ceux qui n'ont pas l'entraînement ne connaissent pas leur corps, ni comment ils réagissent. Plus on fait des courses, plus on s'entraîne, et plus l'expérience nous permet de prendre conscience que l'hydratation, comme l'alimentation, comme la qualité de l'entraînement et non pas le volume, ce sont des choses qui nous permettent après d'apprécier, de prendre beaucoup plus de plaisir pendant les courses. J'ai battu mon regard ! Oui, grâce à l'eau de Marseille, puis à la beauté du paysage, je suis contente.